Donc moi je suis l'adjoint de l'Olympique de l'équipe de France et mes missions consistent d'une part au coaching des pilotes, aussi bien ceux que j'entraîne au quotidien que les autres membres de l'équipe de France en lien avec Nico, mais également aussi en fait un rôle assez transversal, faire du lien entre tout le monde pour que tout le monde ait les infos, donc travailler avec Yann sur l'aspect tactique en vidéo, faire le lien avec le préparateur mental Marc en fonction de ce qui ressort pour repasser les infos soit à Nico sur la part coaching, soit aux autres membres du staff. Pareil sur l'aspect kiné, s'il y a des blessures, comment on gère, créer les protocoles d'échauffement, de récup de chaque athlète avec le kiné. Et voilà, l'objectif globalement de mon rôle en équipe, c'est ça, il y a une part de coaching, mais pas uniquement, je ne suis pas juste un coach, je suis aussi un élément qui doit faire le lien avec les autres membres du staff. C'est ça, en fait, c'est exactement ça. En fait, c'est vraiment la philosophie que Julien a inculqué depuis Rio où l'objectif, c'était vraiment de créer un groupe équipe de France et pas une addition d'individualité aussi bien chez les pilotes que chez les staffs. Et effectivement, aujourd'hui, on arrive à avoir un collectif fort qui est capable de rigoler dans les temps off, de se charrier, etc. Mais voilà, quand il faut bosser, tout le monde bosse, que ce soit nous, que ce soit les pilotes. S'il y a des choses à se dire, on va se les dire, même si elles ne font pas plaisir. Mais aujourd'hui, vu qu'il y a un collectif fort qui s'entend bien, même si on a des remarques pas forcément agréables à faire à un autre collègue du staff, on peut lui dire, il va l'entendre, mais ça ne va pas partir en clash directement. Et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, c'est notre force. C'est ça, c'est qu'on n'est pas une addition de personnes, on est un collectif. Et dans ce collectif, généralement, ça ressort au bon moment quand il faut que ça sorte. Le but du jeu, c'est d'avoir le discours le plus proche possible. Parce qu'il n'y a rien de pire que mettre le doute sur un athlète, c'est d'entendre deux discours différents. Parce que déjà, lui, il a son opinion. S'il entend une opinion d'un entraîneur, puis une autre opinion d'un deuxième entraîneur, ça fait trois avis différents. Lequel choisir, c'est compliqué. Donc, grande fierté, grande fierté d'appartenir à ce collectif. C'est la suite logique de mon travail au quotidien depuis que je suis arrivé à Saint-Quentin, puis après Saint-Quentin plus l'équipe de France. Aujourd'hui, voilà, c'est une étape qui est validée. Donc, je suis ensuite très fier d'avoir validé cette étape, d'avoir permis, par mes connaissances, mes compétences, d'avoir aidé le collectif équipe de France à progresser. Mais la récompense, ça sera vraiment si on concrétise ses Jeux Olympiques. Aujourd'hui, le travail, il n'est pas fini. Il est en cours, mais les quinze prochains jours, c'est ceux-là qui vont être le plus important et c'est ceux-là qu'on va retenir. qui vont être le plus important. Globalement, je descends tous très bien. Ils sont montés en puissance tout au long des semaines qui sont passées. Je les trouve sereins et vraiment en forme. Après, voilà, aujourd'hui, on part avec un collectif fort. Ça, on le sait depuis 2017. Ils sont tous bons, ils sont tous capables de gagner. Après, il restera la course à faire. Mais voilà, je pense qu'ils seront prêts. Et puis, on va croiser les doigts pour inverser la tendance des dernières Olympiades. Merci. Merci.